Bonjour et bienvenue dans l'atelier Plume et Papote. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment permettre à votre enfant de mémoriser l'orthographe d'un mot, qu'il soit nouveau ou bien que ce soit des mots pour lesquels il rencontre des difficultés, des mots que ce soit avec une orthographe qui varie ou bien une erreur qu'il commet toujours de manière systématique. Eh bien, voici comment vous allez pouvoir l'aider. Vous allez évidemment, bien sûr, oublier les dictées, le recopiage de mots, etc. Tout ça n'a vraiment pas de sens et ça ne permettra absolument pas à votre enfant de mémoriser cette orthographe puisque ça n'est pas du tout la même compétence qui va être mise en avant. Ici, le principe de l'orthographe, c'est vraiment de pouvoir la mémoriser à long terme pour qu'elle devienne vraiment automatique et qu'on n'ait plus besoin d'utiliser finalement de charges mentales pour pouvoir réfléchir à comment on utilise le mot. Donc petit à petit, on va gonfler ce qu'on appelle le stock orthographique de l'enfant. Stock que vous pouvez voir comme une armoire qui va se remplir petit à petit de mots pour lesquels, eh bien, il n'aura plus besoin de réfléchir ou bien de mettre de l'énergie à cette recherche orthographique. On le sait, l'orthographe n'est pas quelque chose qui est évident pour la majorité des enfants et on le comprend quand on voit évidemment toutes les particularités de la langue française mais je vous assure que vous allez pouvoir les aider grâce à cette technique. Vous allez tout d'abord utiliser des petites étiquettes. Donc on va mettre un mot par étiquette, c'est hyper important que le cerveau traite une information à la fois. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre comme mot dessus ? Eh bien, tout simplement, des nouveaux mots. Alors si votre enfant a par exemple des dictées de mots à la maison à faire, ne vous tracassez pas, il va survivre, voilà, les mots ça reste quand même intéressant. Maintenant, les dictées de phrases, bon voilà, soit ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous allez donc pouvoir mettre dessus soit tous les nouveaux mots de la dictée à apprendre pour les apprendre, on va dire, intelligemment et mettre du sens sur cet apprentissage ou bien tout simplement mettre les mots pour lesquels, eh bien, l'enfant rencontre des difficultés. Donc je vous disais un mot par étiquette et alors vous allez pouvoir mettre également dessus des aides-couleurs, des symboles, des dessins, etc. en fonction de ce qui convient évidemment à votre enfant si ça peut l'aider. Donc par exemple ici, j'ai mis le R en rouge avec le symbole de R, ça vibre. Tout simplement pour les enfants qui par exemple vont confondre et qui vont écrire TIR au lieu de TRI, ce qui arrive régulièrement. On met bien ici le R en rouge pour que l'enfant puisse visualiser l'emplacement du R qui était bien en deuxième position. Et puis on a le petit symbole du R pour ne pas oublier, voilà, que c'était bien la lettre R par exemple. Les aides visuelles et les couleurs que vous allez pouvoir proposer à votre enfant, vous pouvez complètement les inventer. Le mieux, c'est vraiment de les inventer même avec l'enfant, ce qui lui permettra de mieux les retenir puisque c'est lui qui les a trouvés. La seule chose évidemment importante, c'est qu'elle soit constante, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez mettre en avant un R dans un mot, vous devez le présenter exactement de la même manière, avec la même couleur. Un autre exemple ici avec le mot chat. Donc ici, j'ai souligné le CH pour bien montrer à l'enfant que c'est un ensemble de lettres, donc elles doivent aller ensemble. Et puis j'ai mis un petit point en dessous de la lettre T, qui est donc une lettre muette, mais que vous pouvez par exemple griser. Voilà, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous souhaitez, encore une fois, du moment que ça reste équivalent dans tous les autres mots que vous allez proposer à l'enfant. Et puis par exemple ici pour le mot poux, où j'ai mis le son ou en rouge, puisque le ou est toujours rouge chez moi. Si c'était en, j'aurais mis orange. Si c'était le e, j'aurais mis bleu et ainsi de suite. Vous allez ensuite prendre une enveloppe rouge ou alors une petite boîte. Vous savez, les boîtes à mouchoirs de chez Aldi qui sont trop cute. Il y a des licornes, il y a des dragons, etc. Ça peut être très bien, prendre une boîte dragon, une boîte licorne par exemple. Et donc on va remplir avec les mots pas connus ou peu connus ou mal connus de l'enfant. Donc on va mettre nos petites étiquettes dans cette enveloppe rouge. Le but étant de faire passer les étiquettes de l'enveloppe rouge à l'enveloppe verte. Cette enveloppe verte, ça veut dire ça y est, je les connais. Alors attention pour éviter le côté péjoratif. C'est pour ça que si jamais le rouge est vert, ça peut gêner certains enfants. Je vous dis de prendre des petites boîtes à mouchoirs ou autres. Il faut bien expliquer à l'enfant que plus cette enveloppe est remplie, plus c'est positif. Parce que ça veut dire qu'il devait apprendre plein de mots et que c'est tous des mots pour lesquels il ne devra plus réfléchir. Qui vont vraiment se mettre dans sa petite armoire à mots dans son cerveau. Comment maintenant ? Eh bien on va faire passer ces petits mots de l'enveloppe rouge à l'enveloppe verte. Je vous explique tout de suite. Vous allez donc piocher au hasard un mot dans votre petite enveloppe rouge. Donc là j'ai sorti le mot poux. Et vous allez aller le mettre, enfin vous demandez à votre enfant de le mettre à l'autre bout de la pièce. Vous pouvez même faire un petit parcours du combattant si vraiment c'est très pénible et chronophage pour votre enfant. Ce qui donnera vraiment un petit côté fun. Allez on bouge, on utilise le corps et en même temps je suis en train de travailler mon orthographe. Je n'aurais jamais pensé faire une dictée comme ça. Donc vous allez mettre la petite étiquette à l'autre bout de la pièce. Pourquoi ? Parce que votre enfant lui, vous allez l'envoyer regarder ce mot. Et lui demander de le mettre dans sa tête. Alors comment il va le mettre dans sa tête ? Ça c'est propre à chaque enfant. Est-ce qu'il va répéter le mot ? Est-ce qu'il va épeler le mot ? Est-ce qu'il va essayer de faire une photo du mot ? Moi j'ai des patients qui vraiment regardent et font. Et ils fixent et ils voient le mot en tête. C'est génial. C'est vraiment comme une photo. Ça fonctionne très bien. Mais donc voilà, ça l'enfant doit un petit peu essayer de découvrir. Eh bien s'il est plus auditif ou visuel. Et comment il va pouvoir fixer justement cette petite photo dans sa tête. Une fois qu'il pense que c'est fait, eh bien il revient et il va écrire le mot sur la feuille. Donc l'intérêt de mettre le mot le plus loin possible, c'est que cette information reste le maximum de temps en mémoire avant qu'il ne vienne l'écrire. Il va l'écrire sur une feuille blanche, toute blanche. Il ne faut qu'il n'y ait rien, ça peut être une feuille lignée. Mais je veux dire, il ne doit rien avoir d'autre de perturbant sur la feuille. Il écrit le mot. Ok, on ne dit rien. On réenvoie l'enfant regarder son étiquette. On lui demande de refaire le travail, de remettre le mot dans sa tête, de prendre le temps et de revenir. Donc là déjà, on a mis deux fois le mot en tête et les deux fois, on a optimisé le temps de mise en mémoire. Qui n'est évidemment pas encore de la mémoire à long terme, mais c'est à force de répéter que ça va le devenir. Il vient vérifier. Si l'orthographe était correct, génial. On met le petit mot dans l'enveloppe verte. Et ensuite, on plie la feuille pour pouvoir passer au mot suivant. Si ce n'est pas juste, eh bien je plie tout de même ma feuille. Donc je vais, voilà, pour faire disparaître la mauvaise forme orthographique du mot. Ce qui permettra au cerveau de ne traiter qu'une information à la fois et de surtout ne pas être encombré de mauvaises informations tout autour. Et là, on recommence. Il repart, il met le mot en tête, il revient, il écrit, il part vérifier, il revient. C'est correct, on met dans l'enveloppe verte et on plie la feuille, on passe à un autre mot. Si ce n'est pas juste, eh bien on plie la feuille et il recommence jusqu'à ce que l'orthographe soit bonne. Et jusqu'à ce qu'on puisse mettre ce petit mot dans l'enveloppe verte. Bien sûr, l'enveloppe verte, elle ne va pas rester fermée définitivement. Je vous l'ai dit, le mot, il a été mis en mémoire. Une, deux, trois, quatre, cinq fois peut-être le temps que l'orthographe soit fixée et puisse être retranscrite sur le papier. Mais de temps en temps, il faut aller vérifier que les mots sont toujours acquis ou toujours en mémoire. Donc pour ça, eh bien vous pouvez le soir ou quand vous en avez envie, trouver un petit moment sympa dans la journée qui devient vraiment un petit rituel. Vous allez sortir trois ou cinq enveloppes, ça dépend le nombre qu'il y en a dedans. Et demander à l'enfant soit de l'écrire, soit d'épler les mots. Voilà, est-ce que tu peux mépler comment est-ce qu'on écrivait ce mot-là ? Si c'est juste, eh bien ça reste dedans. Et si ce n'est pas juste, eh bien ce n'est pas grave. La petite enveloppe rouge se réouvre. On reglisse la petite étiquette dedans. Et la prochaine fois qu'on retravaillera les mots, eh bien du coup celui-là va ressortir. Il sera donc de nouveau remis en mémoire. On espère qu'il repasse donc dans l'enveloppe verte rapidement et puis qu'il y reste pour toujours. Parce qu'à force, eh bien on va vraiment fixer ces mots en mémoire à long terme. Et donc voilà tout simplement la petite méthode qui peut paraître assez longue à mettre en place, mais qui réellement sera efficace. Et au lieu de permettre, enfin d'obliger l'enfant en fait de réécrire 40 fois le mot patate parce qu'il avait confondu les deux T, enfin bon peu importe. Eh bien là, il va être acteur de son apprentissage. On va vraiment mettre quelque chose d'efficace en place puisque réellement le mot entre en mémoire. La compétence de recopiage n'est pas une compétence de mémorisation. Et donc ne permettra pas à l'enfant de mettre le mot dans sa tête, surtout s'il ne fait pas lui l'action de pendant que je copie, j'essaye de mémoriser le mot. Et généralement, ce n'est pas ce qu'un enfant fait. Quand j'étais enfant, quand je recopiais des mots ou des phrases, je recopiais toute la première lettre, puis toute la deuxième, puis toute la troisième. Ou bien si j'avais une phrase à recopier, j'écrivais d'abord tout le premier mot, puis tout le deuxième mot, ça n'avait pas de sens. Voilà pourquoi vraiment les épreuves de recopiage sont pour moi à mettre à la poubelle. et que ce système, même s'il paraît plus long, je vous assure qu'il ne l'est pas et qu'il ira beaucoup plus vite parce que l'enfant va réellement mettre du sens. Il a en plus ces petites aides visuelles, si vous en utilisez, qui vont l'aider justement dans cette démarche de mise en mémoire. S'il saura, ah oui, je me souviens, il y avait un R en rouge, il ne faut pas que je me trompe. Et juste de se mettre dans cette démarche-là, eh bien il va mettre son énergie sur la bonne chose et pouvoir vraiment se concentrer sur la bonne difficulté. et il saura, il se souvient qu'il y avait une difficulté parce que ce n'est pas forcément le cas tant qu'on copie les mots non plus. Et donc voilà, vraiment je vous conseille de faire cette petite méthode, vous m'en direz des nouvelles. Ce n'est pas obligé de mettre 150 mots dans l'enveloppe rouge, ça peut être juste les petits mots sur lesquels l'enfant a des difficultés. S'il a une dictée de mots évidemment et que sur les 20 mots il y en a 18 qui sont correctement orthographiés, qui vont vite et qui l'ont vite appris, il n'y a pas besoin de les mettre dans l'enveloppe rouge. Ne faites ça que pour les deux et bien qu'ils n'arrivent pas à mémoriser et vous verrez qu'en quelques fois ça sera mémorisé et il ne les oubliera jamais. N'oubliez pas régulièrement de revider la petite enveloppe verte pour être sûr que tout soit bien mis en mémoire et que ça y soit toujours. Mais sinon, voilà, pour la méthode qui je vous assure sera efficace même si elle paraît longue, ça sera beaucoup plus amusant pour vos enfants. Et vous pouvez même tester si vous voulez cette technique d'abord avec des images, par exemple, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu mais j'ai une petite boîte avec des aimants où on a des modèles, il faut reconstituer le modèle avec les aimants et bien vous mettez la fiche modèle quelque part assez loin dans votre pièce, l'enfant va mémoriser le modèle et il vient et il refait le dessin et ainsi de suite. Voilà, comme ça vous mettez en place la méthode avec quelque chose de plus ludique qui n'est pas forcément de l'orthographe directement juste pour comprendre le concept de je vais, je mets dans ma tête. Alors attention, les enfants qui vont, qui regardent et qui reviennent, c'est non, vous devez le laisser, c'est lui dire, tu y retournes, tu prends le temps, mets dans ta tête, fais une photo, ferme les yeux, dis le mot, fais ce qui peut t'aider mais tu dois avoir le petit mot dans ta tête et seulement quand tu as une photo, tu viens l'écrire. Et du coup, ben voilà, je vous dis, vous pouvez vraiment d'abord utiliser ce concept avec autre chose ou bien vous, vous pouvez faire un petit dessin et l'enfant doit revenir dessiner ce que vous avez dessiné, par exemple. Comme ça, vous comprenez la méthode, l'enfant comprend ce qu'il a fait pour mettre dans sa tête et il revient ensuite, du coup, dessiner, écrire et du coup, ben vous passez à la vraie orthographe derrière. Bref, voilà pour cette vidéo qui j'espère vraiment vous aura plu et vous aura aidé. Alors attention, encore une fois, je ne vous partage que mon expérience et ce que j'ai pu mettre en place avec mes patients et qui a bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que ça va cartonner avec 100% des mots ou que ça va fonctionner avec votre enfant, même si je n'ai jamais eu de patients avec qui ça n'a pas fonctionné. À partir du moment où c'est bien mis en place, normalement, il n'y a pas de raison. Mais donc voilà, si jamais ça n'arrive pas, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je ne fais que vous partager ce que je peux et si ça peut vous aider, eh bien j'en serai contente.